... Le Rwanda d'Armélie, rébelle de M23 pour perturber la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pierre Kibambeso Moïssa pour les détails. Deuxième journée est la fin de la visite de travail du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. C'est dimanche 5 juin 2022 à Orio, en République du Congo, dans le département de la Cuvette, à plus de 400 km de Brazzaville, la capitale. C'est une visite qui a été marquée par des entretiens en tête à tête du chef de l'État avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre intervient sur le plan bilatéral dans un contexte de raffermissement, de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville et sur le plan sous-régional dans un climat de discorde causé par le différent qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda, soutenant le M23 qui attaque le pays dans la partie Est du territoire national. Au cours du point de presse animé à l'aéroport, à l'issue de leurs entretiens, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, a réitéré sa bonne foi, sa volonté et sa détermination d'engager la RDC sur la voie de la paix avec tous ses pays voisins pour la stabilité et le développement de la sous-région. Hélas, cette paix recherchée depuis son avènement à la magistrature suprême, n'est pas à considérer comme un signe de faiblesse à renchérer le chef de l'État. Dès mon accession au pouvoir, j'ai voulu envoyer un message très clair à tous les pays frères voisins, un message de paix, un message de solidarité pour que nous puissions ensemble nous liguer pour faire face aux difficultés du moment dans le monde et dans nos pays et tourner ceux-ci, nos pays, vers le développement plutôt que vivre les tensions de face. Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon décontinue. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir d'Armé, la fraternité, la solidarité, n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où on appelle la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc, j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'entends pourquoi le simple fait que, en 2013, les mêmes M23 avaient fait totalement des faits, et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui, ils ont repris du poil de la dette, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Le président Denis Sassou-Guessot a vivement salué la visite de son homologue de la RDC à Oyo. Il a lancé un message de paix, sans lequel l'Afrique ne sera rélevé les multiples défis auxquels elle est confrontée. Aujourd'hui, l'Afrique a de nombreux défis à relever. Les crises sanitaires, économiques, financières, et même les défis de l'alimentation de nos populations. Et nous ne voyons pas comment nous pouvons relever ces défis en Afrique s'il n'y a pas un climat de paix et de coopération en Afrique. On n'a pas besoin de faire un dessin pour cela. Et voilà pourquoi, vous savez, la visite ici à Oyo, mon frère, le président anti-segédi, Kilobo. Je pense que nous avons eu des entretiens fructueux. Avant même d'être ici, nous avons évoqué ces questions à Malabo en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine. J'ai discuté ces questions avec le présent de l'exercice de l'Union africaine à Malabo. J'ai discuté de ces questions, l'action entre l'Union africaine et le Rwanda avec le président J.A.O. Nouranso, qui est plaisant à l'exercice de la CIRGF. Et ensemble, nous avons pensé que tout devrait être mis en œuvre pour ramener la paix. Au terme de fructueux entretiens, signe de l'excellence, des relations bilatérales d'amitié et des coopérations entre Kinshasa et Brazzaville, des entretiens qui ont été aussi axés sur la tension entre la RDC et le Rwanda, les deux chefs d'État se sont séparés à l'aéroport de Lombo. Le président Félix-Antoine Tisegédi-Chilombo a repris place à bord du Airbus des Congo-Airways pour son retour à Kinshasa. Et pendant cette période, les FARDDC font face à l'agression des rebelles de M23. La police nationale congolaise de son côté s'immobilise pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Avec beaucoup de professionnalisme, celle déployée à Kibunda, dans le territoire de Routuru, a reçu la visite du commissaire général adjoint de la police. C'est une façon pour Passion Mouchi Diav de remonter le moral de ces hommes. Images et commentaires. Je suis venu sur le terrain pour échanger avec les militaires et les policiers qui sont en train de tenir ce territoire contre l'ennemi. Cet ennemi ne veut pas nous laisser en paix. Il était de mon devoir en tant que commissaire général adjoint de la police, chargé de la police administrative, de venir visiter, de venir encourager ces vaillants policiers qui sont en train de passer la nuit à la belle étoile, afin de sécuriser la population et ses biens, et enfin de freiner l'élan de notre ennemi. Voilà les raisons de ma visite ici. Police une et indivisible. Tous ceux-là qui sont au sein de la police, qu'ils viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, sont des policiers congolais. Nous devons rester une afin de combattre notre ennemi. Nous ne voulons pas le tribalisme, puisque le tribalisme divise. Merci Croiser, cette population qui quitte Goma, avec leur bétail, en train de rentrer ici, à Kibumba, dans le territoire de Nirangongo. Cela prouve à suffisance que les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale sont en train d'abattre un travail de titan. Voilà maintenant notre population. Elle revient au Berkai pour faire leur champ. J'encourage les forces armées, j'encourage la police, j'ai dit à la population du territoire de Nirangongo que dans leur vie, ils n'ont qu'une seule armée. Cette armée, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo que cette population doit soutenir, doit mettre à sa disposition des informations fiables afin que l'ennemi soit décelé et déjoué de ce plan. Et les deux militaires rwandais appréhendés dernièrement par les euphardissés aux alentours de ses frontières lors de la patrie militaire à l'est de la République démocratique du Congo ont été libérés après médiation du président angolais, mais sur terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent leur offensive visant à déloger ces rebelles de M23 dont un bon nombre en fuite se trouveraient de l'autre côté du Rwanda. Les forces armées multiplient les actions pour protéger la population de l'étouris sous état de siège. Après avoir passé plus d'un mois en captivité, 127 otages, tous deux pygmées ont été libérés demain des ADEF le mercredi 1er juin par les éléments du 32-0, 72e bataillon Léopard basé à Bamande, lors d'une patrouille de combat à Mazabouko, une localité de la Chiffrie, dont les se vont coûter aussi du Roumou. Présentez à l'administrateur militaire du Roumou ce jeudi à Bamande, lors d'une visite d'itinérance, ces premiers citoyens de la RDC par le billet de l'air chef remercient l'armée. Le colonel Sirossi Majan, administrateur du territoire du Roumou, rassure ses ex-otages quant à leur prise en charge avant qu'ils ne regagnent leur milie déjà pacifiée par les forces loyalistes. Depuis le début de l'année 2020, plus de 500 otages ont été libérés par l'armée loyaliste. Demain de ces terroristes, au Sidi Roumou, en traitant sur l'insertion du commandant des opérations militaires, à Nitori, le lieutenant général Nuboyankachemajouni, les forces armées intensifient les opérations contre les ADEF dans le Sidi Roumou et à Mambassa, afin de sécuriser davantage la population et les usagers de la RN4. Un lundi de la Pentecôte, quelques membres du gouvernement restent convaincus en la victoire de nos fardissés face à l'agression du Rwanda. Ces derniers ont commencé leur journée par un culte de jeûne et prière pour la paix sur toute l'étendue du territoire national, pendant que nos voyants soldats se battent sur le front et fléchissent les genoux et lèvent leur voix pour implorer la grâce divine. Angèle Mabiala a participé à ses cultes à Kinshasa. Le cortège de la ministre d'Etat en charge du portefeuille est arrivé à la cathédrale protestante du Congo. La prière pour les fardissés est une priorité pour cette servante de l'éternel qui ne jure que sur la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national. La princesse Adèle Kaindamaina, diakonès, Mamaki Pendano, qui a convié la population kinoise à la journée de jeûne et prière pour les fardissés, et a voulu ainsi donner l'égo. Nous suivons le modèle de Jésus-Christ qui s'est levé très tôt matin pour aller à la montagne des Monts des Oliviers, intercéder, prier pour avoir des directives de Dieu son Père. J'ai déjà la foi et qu'en Jésus-Christ, les fards d'essai seront plus que vainqueurs et à la tête du commandant suprême des fards d'essai, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Et c'est un lundi de Pentecôte. Donc c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Et ce Congo sera la référence. Chant, prière, intercession avec les intercesseurs. À 16h du matin, il faut le faire. Il faut être une battante pour le faire. Si chaque Congolais se donne une minute pour prier pour le pays, la paix va régner dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ceux qui ont choisi de servir le pays sous les drapeaux ont besoin de nos prières pour que la paix, la paix règne à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que les Kinoises, les Kinois ont répondu présent à l'appel de la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kayinda Mayina, du reste, servante de l'Éternel, de la cathédrale protestante du Congo et l'Itumba. Angèle Mabiela Landau pour la radio-télévision nationale congolaise. Et puis, sachez qu'il y a la ministre près du président de la République à six journées dernièrement. Dans les Oukatangas, Nana Manwanina a échangé sur place avec le chef coutumier et la notabilité de cette partie de la République démocratique du Congo en toile de fond. L'unité et la cohésion nationale. Jacques Abouaba, rendu par José Baïtoumbo. La cohésion nationale s'est construite et s'entretient au jour des jours. Nana Manwanina, ministre près du président de la République et sur le terrain pour sensibiliser les communautés sur les vivre ensemble. Dans les Oukatangas, la ministre a rencontré le chef coutumier avec lequel elle a eu les échanges enrichissants sur l'avenir de la République. Dans l'unité, un discours que le chef traditionnel intègre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et souhaite aussi que leur voix soit entendue. Le chef coutumier souhaite participer activement à la cérémonie d'accueil du couple royal en RDC mais aussi au retour de relique du héros national, Patrice Emery Lumumba. La dernière demande adressée au chef de l'État à travers la ministre auprès du président de la République et l'identification de véritable chef coutumier afin d'écarter tous les fausseurs. Nana Manwanina a convaincu ses interlocuteurs et poursuivra le même travail au Loa-Laba. Et le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité séjourne dans la province du Kulou. Olivier Mounze tient à la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle d'électrifier la ville d'Idiopha. Déjà, les matériels permettant l'alimentation du courant dans cette ville sont sur place. Marie Calang et Tonton Makiélélé. 80% de matériel destiné à compléter les lignes de transport et le réseau de distribution du site Kako Bola sont gardés à l'entrepôt Sambilanga 1 et 2 et à l'office de route de Kikwitz. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouinti-Moukaleng, accompagné d'une forte délégation des élus du peuple, ont dû faire le déplacement vers cette province. Question de suivre de près l'évolution du projet Kako Bola. Comme vous voyez derrière nous, nous avons du matériel. Nous devons juste maintenant le transporter vers les différents postes. Nous sommes représentés ici avec les élus de Gungu, les élus d'Idiopha pour dire à la population justement que nous allons porter ce projet afin de façon à ce que les lumières puissent s'allumer dans les différentes localités que j'ai citées. Dès que la route sera faite, nous pourrons évacuer progressivement le matériel de façon adéquate dans les différents sens. Les populations de Gungu, Idiopha, Kikwit et les anentours peuvent encore espérer leurs élus sont impliqués corps et âme dans cette cause. Lorsque nous avons constaté que les travaux de Kako Bola ont trop duré, nous avons rencontré les ministres pour savoir ce qui est le question et comme les ministres avaient mis au programme la visite de Kako Bola, les matériels et tout ça, nous nous sommes dit en tant qu'élus du peuple autant aller nous rendre les comptes nous-mêmes pour pouvoir voir ce qui cloche en sorte qu'on puisse mutualiser nos forces pour régler ces problèmes pour l'intérêt de la population. Nous avons visité, l'impression est bonne. Ce que je fais, c'est les contrôles. Les travaux piétinent surtout parce qu'il y a un financement qui traîne. Là, nous en appelons au ministre des Finances, au ministre du Budget de libérer la cote de la finance. financière, n'est-ce pas, de l'État congolais pour que les travaux avancent et ça finisse pour que, n'est-ce pas, notre population puisse être bénéficiaire du courant. Le projet Kako Bola, cher au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, sera fin prêt avant la fin de l'année en cours. Une mobilisation tous azumite des femmes pour les soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo, prenons les camps à des ces femmes de la dynamique de femmes leaders qui ont au cours d'un point de presse organisé, salué les efforts des non-voyants militaires qui se battent au front pour défendre les frontières de la République démocratique du Congo. Nadine Yangou. Elles sont bien déterminées à apporter du soutien au FRDC et à son commandant suprême, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, membre de la dynamique des femmes fortes des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Elles disent non à la guerre à l'Est et à l'intrusion des armées étrangères dans cette partie du pays. A cet effet, elles ont organisé une conférence de presse pour exprimer le soutien au Fardessé. Le projet dénommé est Fardessé na front Bissot Namabo Tanabango. Donc, ce projet consiste à collecter le front en nature et en espèce pour aider les familles des militaires parce que nous avons compris qu'un militaire au front il met sa vie en danger pour protéger l'intégrité territoriale il se sacrifie pour sauver la vie de tous les Congolais qui sont en danger. Maintenant, entre-temps, sa famille restait oubliée. Maintenant, si sa famille a des problèmes, ses militaires seront démoralisés. C'est pourquoi nous avons annoncé aujourd'hui ce projet de collecte de fonds qui sera officiellement lancé le lundi prochain au palais du peuple et cette collecte et cette collecte va faire 7 jours. Une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo est une condition sine qua non pour la relance économique du pays. Aussi, l'amélioration des conditions de vie et de sa population ont-elles souligné. Ils ont toujours un regard de solidarité avec leurs compatriotes restant au pays. Donc ici, en République démocratique du Congo, la diaspora congolaise a sensibilisé les jeunes filles sur l'hygiène menstruelle au cours de cette cérémonie. Un kit hygiénique a été réunisé à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Les jeunes filles vulnérables doivent savoir l'hygiène menstruelle pour mieux se prendre en charge pendant la période de règles en vue de se prévenir de toutes sortes d'infections et même des grossesses non désirées. Cette question n'épargne pas les filles autistes. D'où le choix de la Fédération de la diaspora congolaise aux filles de l'école Les Amides et Daniel spécialisées en leur encadrement pour sensibiliser quant à ce sujet. Les bandes hygiéniques devraient être changées chaque après 4 ou 6 heures d'utilisation comme a dit Justine Odia infirmière à l'hôpital Diamant qui a également expliqué comment se tenir en les apprenant ce que c'est le règle ou monstrait. Une conférence organisée à l'école Les Amides et Daniel par la Fédération de la diaspora congolaise qui dirige maître Diedonetiboua Bamboui pour soutenir les compatriotes restés au pays. Comme serviteur de Dieu et avocat au barreau de Bruxelles Kinshasa Gombé et Kananga le pasteur Diedonetiboua Bamboui a également sensibilisé à l'amour du prochain et à la confiance en Dieu. La Fédération de la diaspora congolaise milite beaucoup pour le respect du droit de la femme les gens ne savent pas c'est qu'un autisme encourager ceux qui sont rejetés pour montrer que toute personne qui est sur la terre a une certaine valeur en est venue pour ses deux objectifs. Nous voulons un meilleur Congo un Congo où il y a la paix où les gens vivent calmement à tous les niveaux mais surtout un Congo où les gens s'aiment. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l'hygiène monstrue célébrée le 28 mai de chaque année. Une trousse intime à la femme a été remise à chacune d'elles dont des compatriotes vivant à l'étranger qui se sont cotisés en partenariat avec Bless Foundation. Les concerts de Wengi Musica 4x4 prévus pour le 30 juin prochain jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo demeurent l'actualité musicale dominante 25 ans après leur séparation. Ces artistes et musiciens comptent réserver à ces mille humaines un spectacle à la hauteur des bons chics bonjars à Kinshasa. Les préparatifs se poursuivent normalement et les annoncières se bousculent. Dans ces reportages commentés par notre concert Diane Balaka le soutien de la Sofibank d'affirmer sa solidarité de ces méga concerts de la paix et de la réconciliation. Images et commentaires. L'événement culture de ce 30 juin avec l'orchestre Wengi Musica BCBG 4x4 et tout terrain retient l'attention de mélomanes qui ont tant attendu et rêvé ces moments au milieu de tous les défis que raconte la République démocratique du Congo dans ses différents cercles. Ces concerts qui se tiendra le 30 juin jour de l'indépendance de la RDC apportent un message fort et poignant qui est celui de l'unité et de la paix véritable force motrice et incontournable pour la grandeur de notre nation. Les préparatifs de ces méga concerts attirent plusieurs annoncières dont la Sofibank qui vit en appui pour la promotion de la paix et la réconciliation en croire son directeur général. Aujourd'hui dans les circonstances actuelles du pays ce que nous vivons à l'Est je crois qu'il était important pour nous la Sofibank comme acteur majeur du secteur bancaire nous avons grandi ici en RDC de montrer également notre solidarité en participant à cet événement. Le clan Wengé qui refait surface au grand complet avec J.B. Piana Moukoulupa Noël Nga Mamakanda le prince Alain Makaba et Didier Macella dans une production d'Amalou Djabi Sofibank s'affichent aux côtés de ces étoiles de la chanson qui ont une influence sur des générations entières. C'était il y a 25 ans la création de l'Organisation Mondiale des Nations et Religions Unies à Canberra capitale de l'Australie en marge de la célébration de cet événement une journée d'échange sur la prévention des conflits la gouvernance mondiale et la consolidation de la paix a été organisée par les représentants de ces structures à Kinshasa Serge Mata pour les détails a permis aux participants membres du directoire agents transdiplomatiques fonctionnaires transnationaux membres de la révolution citoyenne coordonnateurs des différentes structures et autres invités des marques de s'y joindre à la grande famille universelle Imen C'est là dans l'unité la solidarité et la communion des cœurs au menu de leurs échanges la prévention des conflits et la consolidation de la paix allusion faite à l'invasion de l'Ikraine par la rive sud et l'attaque des positions des fardessées par les 1.23 Pendant plus de 20 minutes Zénon Kiyobour président du directoire des nations et religions unies a parlé de la gouvernance mondiale des idéaux des pères fondateurs de cette fédération cosmopolite mondiale de l'historique de sa création du fonctionnement ainsi que des missions écales légales des nations et religions unies L'ONU organisation Sœur qui est supposée maintenir la paix mondiale son immobilisme et son incapacité à gérer les affaires du monde ont laissé la place aux puissances régnantes qui font la loi les nations et religions unies organisation mondiale est capable d'assumer le leadership collectif dans le monde en vue d'une gouvernance mondiale basée sur la justice immanente et humaniste pour tous pour un monde meilleur Satisfaits de leurs attentes les participants ont pris l'engagement de travailler dans le but de renforcer la cohésion sociale dans les communautés à l'appel de leurs syndicats les ex-travailleurs des entreprises du portefeuille de l'état ont déposé leur mémo au ministère des finances c'est là pour exiger leur paiement des arriérés de leur salaire qui s'élève à ces jours à 27 tranches non payées revenons en image avec une fois de plus Serge Merlin-Mattard sur une pancarte on pouvait lire 27 mois de retard c'est trop désespéré vivant dans la misère totale et ne sachant plus à quel sens s'est voué que ces ex-travailleurs des entreprises du portefeuille de l'état notamment de la GECAMINE la SEPT et les trois autres banques liquidées ont initié cette action de protestation ces citines ténues devant le ministère des finances quelques jours seulement après une autre action similaire a eu pour but de déposer un mémo acquis des droits afin d'obtenir gain de cause pour cette deuxième fois encore les revendications ont été claires nous étions venus ici nous avions dit que le gouvernement nous doit au total 27 mois de retard en cette année 2022 il n'a encore décaissé aucun mois ça fait 5 mois de retard mais l'excellence à son retour il n'a signé qu'un seul mois après les agents n'ont pas digéré c'est là donc nous lui demandons s'il peut libérer au moins 3 mois c'est pas tous les 5 mois au moins 3 mois ça arrangerait les travailleurs les collectifs des ex-travailleurs des entreprises du portefeuille de l'état demandent un geste fort de la part du gouvernement de la république pour soulager tant soit peu les souffrances de tous ces retraités ces derniers dont la plupart sont des personnes du troisième âge ont promis d'arrêter leur mouvement seulement après une entière satisfaction de les revendications et puis ces reportages avoir débouclé complètement ces journales la chapelle Marie-Mère de la Miséricorde a célébré ce dimanche 5 juin la solennité de la Pentecôte qui indique la fin du temps pascal pour ce dimanche la messe a été dite par M. l'abbé Augustin Makoka l'officiant du jour a axé sa prédication sur la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'église un commentaire de Diane Balaka sur les images de J.R. Kabamba La communauté chrétienne de la chapelle Marie-Mère de la Miséricorde a connu un dimanche de Pentecôte haute en couleur une solennité de la Pentecôte qui clore le temps pascal dans son homélie l'abbé Augustin Makoka a mis l'accent sur le don de l'Esprit Saint en disant que la Pentecôte est une fête juive célébrée cette semaine après les second jours de la Pâque en souvenir de la rémise du livre de la loi à Moïse elle est aujourd'hui la fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après la Pâque en mémoire de la descente de l'Esprit Saint du Christ sur les apôtres il a appelé les fidèles à devenir eux aussi parac des consolataires en faisant proche des autres non avec de parole des circonstances mais avec la prière et la proximité agrémentée par le groupe Banangaïmé cette messe était aussi une occasion pour les chrétiens de ces sanctuaires de commémorer la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'église voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise merci de l'avoir suivi et surtout restez toujours en position d'écoute accompagnée des programmes de nos antennes bon après-midi chez vous bon après-midi